Il était une fois, dans une contrée au nord, sur une île aux histoires légendaires, là où l'hiver perdure fendant les flots de son blanc dufteux, là où les sangs restent chauds malgré les champs glacés des vents tumultueux, là où les épées croisent le fer appelant les dieux de leurs rayons lumineux. Il était une fois une histoire aussi froide et lumineuse que l'air glaciaire. Une fille, une guerrière, un cœur perdu, un père, un chevalier, un lame fendue, un homme, un roi, ouveux déçus. Il la veut, elle ne peut pas, elle le fuit, il la retrouve. Le chevalier l'a vu, le roi le sait, il le poursuit, il l'attend. Leurs cœurs s'agitent, ils se reconnaissent, ensemble ils feront tout pour que leur complicité renaisse. Une nouvelle fois, un nouveau temps pour celui qui est devenu chevalier. Un nouvel espoir, une nouvelle vie pour un père, une fille au destin lié. Un autre jour, des mois de vent, brillants horizons, soleil ardent, éclatants rayons, voyage fervent. Une quête à achever, une couronne à protéger, son quotidien de chevalier dérangé. Un obstacle mouvant, une chevelure au vent, une fille qui accourt, sa fille qui l'appelle au secours. Des traits bleus sur sa peau lui rappellent une autre éternité. La fille est la mère, des jumelles à la peau pâle et satinée. Un passé tourmenté, une époque révolue qu'il souhaiterait oublier. Sa défunte épouse agonisant, sa femme captive en proie au bûcher. Les souvenirs passent et s'effacent, le présent refait surface. Sa fille court dans la forêt, coule de ses yeux une eau éterrée. « Aide-moi, père ! » lui crie-t-elle alors qu'elle l'enlace. Il prie, il espère. Qu'aurait-elle fait qu'il la rende si éméchée ? Un roi à la vie bien réglée n'a que peu de temps à consacrer au sentiment. Pourtant, il la vit, elle lui sourit, et il sut que sa vie ne serait plus comme avant. Insaisissable, la fille ne ressemblait à aucune autre de ses conquêtes. Intrépide au cœur guerrier, la jeune demoiselle ne se laissait compter fleurette. Espiègle, aussi malicieuse et rapide qu'un aigle, un vent, une tornade. Légère, un esprit compliqué, un véritable mystère, un cyclone, une tempête. Avide, il reste un homme de pouvoir, hommeur rigide. Cupide, ce que roi désire, roi obtient, jamais de bride. Il l'a désirée, elle est venue à lui. Elle l'a aimée, il a fini par céder. Les flammes ont emporté son âme, l'amour l'a gagnée, son cœur s'est métamorphosé. Douleur certaine, son cœur saigne. Vie de maîtresse n'a pas suffi, elle est partie. Ambitieux, on le dit adulé, des étoiles pleins les yeux. Adieu, sans elle, il ne ressemble plus au roi valeureux. Amère, son cœur est malheureux, mais ses voeux s'insèrent. Chimère, tant de rêves anéantis, son esprit se perd. Joie qui se soulève, son âme rêverait-elle ? La guerrière joue avec ses cheveux, fait sa rebelle. Elle ne l'a pas oubliée, avait besoin de lui. Foudre, tonnerre, il renaît, son âme, lui. Il s'avance et elle ne fit plus devant cette détermination assumée. Deux âmes liées, un destin entremêlé pour deux cœurs enchaînés. Joie qui se soulève, son âme rêverait-elle ? La guerrière joue avec ses cheveux, fait sa rebelle. Elle ne l'a pas oubliée, avait besoin de lui. Foudre, tonnerre, il renaît, son âme, lui. Il s'avance et elle ne fit plus devant cette détermination assumée. Deux âmes liées, un destin entremêlé pour deux cœurs enchaînés. Le père et la fille se regardent, leurs yeux flamboient. Le chevalier prie pour que cela ne soit pas ce qu'il croit. Des souvenirs lui reviennent, une malédiction d'effroi. Un sort pire que la mort, deux cœurs gelés par le froid. Deux amants au destin scellés, un amour volé, accablé des mois. Les traits bleus traversés par des filaments carmins. Il comprend que celle qu'il vient de retrouver est perdue. Le père l'enlace, lui caresse les cheveux, lui prend les mains. Il l'écoute, la rassure, lui promet qu'il ne sera bientôt plus. Ce maléfice des temps anciens, ce triste souvenir d'une ère déchou. Il lui explique, lui détaille la malédiction soudaine. Tristesse, rage, haine. La guerrière ne croit pas au destin, souffrance. La jeune fille hurle, agrippe et jeûne, violence. Son aimé la chasse, la frappe. En lui, la bête est vivace. Un monstre s'est éteint, un autre le hape. La transformation se met en place. Les larmes affluent, son cœur saigne. La guerrière a détruit son règne. Elle lui raconte tout et son père la croit. « Je l'ai mordu, dit-elle, il était ma proie. Suis-je un monstre, suis-je une bête ? Si tu dois tuer, ce sera moi, elle décrète. » Les deux cœurs s'enflamment, cette histoire est devenue un drame. Le chevalier savait ce qui se passerait. Sa sorcière de femme avait tout fomenté. Son époux avait refusé de la sauver du bûcher, alors elle lui avait fait payer son effet, bien que sa propre fille n'ait rien demandé. Lui pardonnera-t-elle un jour ? Lui pardonnera-t-elle toujours ? Maudite, délaissée, abandonnée, son histoire comblera les troubadours. La guerrière se sent trompée et flouée. Tous ses rêves se voient détruits, truqués. Maudite par sa mère, trahie par son père. La jeune fille titube, perd tous ses repères. Celui qu'elle aime et qu'elle a blessé, sera-t-il retrouvé la raison, la sérénité ? Comment pourrait-elle le sauver, désir de son père ? Reste-t-il un brin d'humanité dans cette forme mortifère ? Pourrait-elle le guérir, le ramener à la réalité ? Serait-elle damnée à le regarder s'évaporer ? Transformée par la malédiction, possédée par un monstre, ses instincts froids se sont réveillés pour donner la mort. L'amour a été le déclencheur d'un destin funeste, sombre. Si elle-même a su reprendre le contrôle, son aimée retrouvera-t-il le même réconfort ? La peine de lui avoir fait du mal à écarter le brouillard. Doit-elle se laisser mordre à son tour avant qu'il ne soit trop tard ? Pour se pardonner, elle doit le sauver. Le roi attrapé, vaincu, puis détruvé. Conscience envolée, émotion étiolée, vie brisée. La jalousie d'une mère, la lâcheté d'un père, la fin d'une mère. « Je le sens qui approche ! » hurle la guerrière. « Je l'ai transformé en monstre, je suis une meurtrière. » « Je suis revenu des enfers de ma transformation. » « Laisse-moi l'aider et le faire revenir à la raison. » « Te parler m'a aidé à trouver la solution. » « J'irai sur son chemin me donner à son affliction. » « Je ne te laisserai pas faire, » mugit son père. « Je ne te laisserai pas risquer ta vie sur un coup de tête. » « Ta mère m'a affligé d'une terrible chimère. » « Qu'il approche ce roi déchu et je tuerai cette bête. » « Il a voulu te salir, te faire sienne pour maîtresse. » « Il goûtera plutôt à ma haine vengeresse. » Quand il approche, le chevalier lève sa hache. « Il écarte sa fille, combat son ennemi avec rage. » « Le sang coule, la fille pleure et les capes s'arrachent. » « Le preu efface toute trace du sortilège sans âge. » « Le roi combat sans arme, avec force et férocité, mais sans âme. » « Ses yeux voilés et sa gorge rougie témoignent de son sort infôme. » « La lutte dure et s'éternit jusqu'à ce que la guerrière décide. » « Elle se lève, empoigne son épée. » « L'âme entrefuse, se régit-cide. » « Quand il approche, le chevalier lève sa hache. » « Il écarte sa fille, combat son ennemi avec rage. » « Les sangs coulent, la fille pleure et les capes s'arrachent. » « Le preu efface toute trace du sortilège sans âge. » « Le roi combat sans arme, avec force et férocité, mais sans âme. » « Ses yeux voilés et sa gorge rougie témoignent de son sort infâme. » « Les luttes durent et s'éternisent jusqu'à ce que la guerrière décide. » « Elle se lève, empoigne son épée. » « L'âme entrefuse, se régit-cide. » « La bataille fait rage tant dans les cœurs que sur terre. » « Les haches, les épées s'affrontent dans un combat amer. » « La guerrière, le chevalier et le roi déchu. » « Le père, sa fille et cet amant perdu. » « Le preu, la maudite et l'innocent. » « L'amour par la magie et le perdant. » « Le sang coule de sa plaie ouverte. » « Ses forces le quittent, la mort le guettent. » « Quand il la voit, sa guerrière, quelle belle découverte. » « Elle n'a plus rien d'un monstre, plus rien d'une bête. » « Sa folie s'est transmise à son être, annonçant sa perte. » « Il l'aime pourtant toujours, n'a plus qu'elle en tête. » « Elle combat pour le sauver, le ramener à elle. » « Il la sent, la désire pour l'éternité, la veut sienne. » « Elle saute, virevolte, possédée par d'invisibles ailes. » « Il se défend, mais le chevalier n'est pire qu'une yenne. » « Leur amour soudain n'aura pas duré. » « Leur histoire n'avait pas été souhaitée. » « Il se défend, mais le chevalier est pire qu'une yenne. » « Leur amour soudain n'aura pas duré. » « Leur histoire n'avait pas été souhaitée. » « Elle n'a pas réussi à le sauver. » « Son père, avec sa hache aiguisée, n'avait pas hésité à le tuer. » « Le roi déchu, la bête féroce, s'était battu avec hargne. » « Elle avait défendu, avait supplié que son père l'épargne. » « La présence de la guerrière lui avait redonné de l'espoir. » « Cela n'avait pas suffi, le roi avait péri. » « Il s'est éteint ce soir. » « Mi monstre, mi amoureux, le roi s'était sacrifié. » « Mi femme, mi sorcière, la guerrière avait hurlé. » « Plus de père, plus de chevalier, une âme éteinte. » « Plus de roi, plus d'amante, une dernière étreinte. » « Plus de famille, plus d'amour, une même plainte. » « Plus de vie, plus de lumière, une triste complainte. » « Plus de sauveur, plus de rebelle, plus de contrainte. » « Peine, souffrance, un hurlement qui fait s'envoler les oiseaux. » « Peine, souffrance, un cri qui tétanise les arbres et les végétaux. » « Peine, souffrance, des pleurs plus terribles que tous les fléaux. » « Peine, souffrance, des sanglots que ne rateront pas les corbeaux. » « Le roi est mort, vive le roi. » « Sans lui, qui suis-je, moi ? » « La guerrière reste au sol, vidée, les yeux dans le vague. » « Son père s'approche pour être menacé par une dague. » « La raison, sa fille semble l'avoir perdue. » « Une bête, la guerrière est redevenue. » « La folie n'a finalement jamais été vaincue. » « Elle la grippe, le frappe, l'entaille. » « Il l'évite, riposte, puis tressaille. » « Elle tombe, javire, défaille. » « Il la suit, l'enlace, puis déraille. » « La vie fuit la guerrière, le sang colore la terre. » « La hache a fait une nouvelle victime. » « Le preu se voit puni de ses crimes. » « Complainte, triste fin. » « Sera-t-il s'amnistier ? » « Larmes, sombre fin. » « Pourra-t-il oublier ? » « Pleure, nouveau départ. » « Réussira-t-elle à le pardonner ? » « Cris, brillant départ. » « Vivront-ils en paix ? » « Le père se relève, dépose un dernier regard sur le corps encore chaud. » « Il avait perdu sa femme dans les flammes et sa fille à cause d'un roue. » « Le preu regarde le ciel, entame une complône pour ceux d'en haut. » « Les valkyries viendront-elles chercher, se tomber dans ces bois ? » « L'histoire devint une légende, la légende devint un mythe. » « Un récit oublié parmi toutes ces histoires d'amour maudite. » « Les valkyries viendront-elles chercher, se tomber dans ces bois. »